Bonjour Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté de faire un témoignage ici par vidéo. Je suis très enchantée d'ailleurs que tu as pris le courage de faire ça. Et donc tu as fait la Summer School au mois de juillet, que tu as apprécié je pense. Et dis-moi, comment est-ce que tu as trouvé l'information qu'il allait y avoir la Summer School ? Qu'est-ce qui t'a décidé de faire ce cours online sur la magie d'être une femme ? Et qu'est-ce que tu pensais résoudre ou qu'est-ce que tu pensais vivre ? J'étais attirée, je ne sais pas comment ça s'était passé, parce que j'étais attirée par l'annoncement sur la page de Facebook. Et j'étais attirée par la connexion des femmes, c'est quelque chose que j'avais toujours aimé. Et je me suis dit, c'était juste parce que j'étais curieuse et j'ai toujours envie de me développer. Je me suis dit, ok, je vais me lancer pour cet été. J'avais envie d'avoir une unité magique. Et voilà, ça c'était, j'ai lancé, j'ai cru. Et voilà, à ce moment-là, j'ai vu le Summer School et je me suis lancée. Et je me suis dit, ok, je pense que j'avais aussi l'intention à ce moment-là de grandir dans ma vie. Et accepter une partie de moi-même et ma faiblesse. C'est, oui, juste, je pense que j'avais vraiment envie de me connecter avec des femmes et voir comment ça se passe et comment, oui, comment je peux savoir la connexion. Ok. J'ai aussi eu des blessures en avant, je pense que j'avais eu une période difficile. Et à ce moment-là, dans l'été, j'avais vraiment dit à moi-même, ok, je vais changer de perspective. Et ça m'a aidé beaucoup de regarder, ça m'a donné une autre perspective. Ça m'a, ok, d'accepter une certaine partie dans la vie qui n'est pas magie où j'étais, mais il y a toujours une possibilité de voir quand même, quand ça ne va pas, qu'il y a des spots de magie chaque jour. Et je le fais, j'essaye de le faire chaque jour, chaque jour, chaque jour, comme ça, je me sens plus léger alors, oui. Oui, c'est fixe. Déjà deux semaines que c'est fini, donc toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui est resté dans ta vie par rapport à ce que c'était avant. Il y a quelque chose de différent maintenant ? Oui, c'est comme je ne me sens plus. Par exemple, les deux derniers, c'était aussi, c'était formidable parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas à Bruxelles. Quand j'ai vraiment commencé le cours, j'étais en train de visiter, mes parents étaient en voyage. Et là, j'avais la chance que voilà, c'est vraiment dans la nature où ils habitent. Et là, je me suis sentie tellement femme parce qu'à ce moment-là, j'étais connectée avec la nature, la lune et tout. Et maintenant, je vois que c'est quelque chose à l'intérieur, que je peux toujours un gazant. Je mets des rouges à lèvres, je mets du parfum. J'essaie de me connecter au divin sacré, mais bon, ce n'est pas du tout facile. Mais ce sont des petites choses qui restent. Et ça, j'apprécie beaucoup. Oui, c'est vraiment le focus. Je pense que c'est le focus, oui. De voir la magie, oui. Oui, mais je suis très contente d'entendre ça parce que c'est ça vraiment le but. Parce que la magie d'être une femme et comme tu dis, d'avoir, de vivre plus dans la... C'est le but de faire vivre plus dans la magie et de plus en plus en plus en fait. Et si c'est ça que ça a fait dans ta vie, je trouve que c'est un très grand résultat en fait. Oui, parce qu'on peut être dans des situations difficiles, comme tu disais. Mais si alors, malgré ça, chaque jour, tu trouves un tout petit peu de cette magie, c'est une énergie positive qui porte. Oui, et ça, je pense que c'est ça qui a changé aussi, c'est mon énergie. Moi, je crains vraiment dans ça. Oui, c'est l'énergie de vous, de la groupe. Et ça donne de... Je ne suis pas encore là, je pense, où je veux être. Mais bon, ça c'est mon challenge, je pense, à l'intérieur. Mais quand même, c'est quelque chose à l'intérieur qui me donne de la paix, de plus en plus. Et c'est ça qui est rassurant, alors. C'est ça qui est bien, oui. Ah, c'est beau, il y a quelque chose à l'intérieur qui est apaisé, maintenant. Oui, oui. Oui, je suis très contente pour ça, oui. Exactement. Ça fait... Finalement, oui, c'est en train de commencer, oui. Oui, oui. Mais je trouve aussi, parce que moi, j'ai vu l'évolution de tout le monde, je trouve que ça se voit tellement chez toi, tu vois. Parce que tu rayonnes et on sent ça quand on parle avec toi. Enfin, par rapport au début... Oui. Dans le cours, j'ai vraiment vu une évolution chez tout le monde et je suis trop contente d'assevoir un tel point. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont dit, est-ce que tu as changé quelque chose ou est-ce que les gens ont remarqué... Toi, tu remarques, mais est-ce que les gens autour de toi aussi t'ont dit, ont remarqué quelque chose ? Oui, je pense à ce moment-là, quand j'étais en train de faire le cours, ils étaient que j'avais l'air... Vous ressemblez bien à quelque chose. C'était dans mon énergie ou tu as l'air bon ou comme ça ? Ah oui, oui, tout à l'air... Et aussi par... Je pense que c'est moi aussi que je me sens plus féminin et aussi par quelques hommes. Ça fait aussi... Mais bon... Oui, ça c'est aussi... Mais bon, c'est pas... Maintenant, je le fais vraiment pour l'intérieur, je le fais pas pour l'extérieur. C'est ça. Oui. Oui, oui, tu te rappelles que pendant le cours, j'avais dit une rose ne va pas se cacher. Hein ? Tu te rappelles de ce que j'avais dit ça ? Non, non, non. Ah ben voilà, je te le redis, une rose, elle va éclore, elle va être une beauté, elle va sentir bon, mais elle va pas se cacher. Tandis que nous, les femmes, ben on est comme ça, on est magnifique à regarder, on est magnifique dans notre rayonnement. Et pourquoi ça n'attirerait pas, par exemple, le regard des hommes ou même le regard des femmes. Il y a une beauté qui est faite pour être regardée. Oui. Moi, je vois les femmes comme une rose et c'est fait pour rayonner cette beauté. Et forcément, c'est super si cette beauté-là peut nourrir les yeux des hommes. Mon mari dit toujours que c'est la vitamine pour les yeux. Je pense qu'il a vraiment raison, profondément. Et donc, c'est bien ça ce que tu dis, si ça a cet effet-là. C'est bien, tu peux en être très très fière et te sentir honorée par ça. Exact. Je pense que j'ai encore peur parce que j'étais blessée, je pense aussi, de réinstaller cette féminité. Mais ça fait du bien de réouvrir maintenant, je vois. C'est encore pas à pas, pas à pas. Je sens que voilà. Mais bon, c'est un début. Ça, j'ai... Et ça, c'est bien. Oh, pour mon âme, c'est bien. Oui. Oui, tu m'avais dit aussi que tout à l'heure, comme on a parlé un peu avant, tu m'avais dit aussi que tu sens que toi, ton chemin, il va évoluer, même peut-être professionnellement, plus vers quelque chose qui te nourrirait spirituellement si tu es sur le début de ce chemin. C'est ça que tu disais. Oui, j'espère, oui. Mais oui, mais je pense que c'est pas le pas... Oui, je sais pas encore comment... Mais ça, c'est bien. Je crois que je vais y arriver un jour. Mais comment, ça, c'est la question, oui. Voilà, bah, ça, ce sera comme par magie. Chez moi, en tous les cas, c'est comme ça que tout est arrivé. Tu vois qu'on a appris cette histoire de faire une demande à l'univers. Pas oublier ça. Fais les demandes. Ah oui, juste, oui, oui, c'est juste. Et comme ça, les choses... Oui, bien. Oui, oui. Et c'est aussi par... Écoute, voilà. Je peux encore demander une question? Vas-y, vas-y, bien sûr, tu peux, hein. C'est par guérison aussi que la magie a évolué dans votre vie? C'est pas grave? Ah oui. Oui? C'est, en fait, c'est vraiment extraordinaire. Une fois que je me suis mise dans cette énergie-là, dans un cercle vertueux, tu vois, dont les choses se nourrissent, se nourrissent, ce qui était le plus beau, c'est que j'ai pu voir que cette magie était présente durant toute ma vie. Et que toutes les choses qui étaient très, très dures à vivre, j'ai dû les vivre pour apprendre. Ok. Et je me suis vraiment, vraiment sentie guidée, si tu veux. Donc, c'était vraiment... Quand j'ai eu des moments comme ça où j'ai... C'est une énorme gratitude à la vie que j'ai sentie à ce moment-là. Oui, j'aime bien. Parce que non seulement tu te mets dans l'avenir, dans la magie, tu te rends compte qu'elle est en train de travailler dans ta vie. Mais alors, tu peux faire la paix avec ton passé, tu vois. Et ouais. Ah oui, 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 oui. Mais c'était pas à part alors? C'était pas à part ou ce sont des choix que vous avez faits? Ah! C'est pas un choix, c'est une ouverture. C'est une ouverture. Moi, c'est venu... Et je pense que chez beaucoup de femmes, ça vient à un moment donné où tu es désespérée, où tu arrêtes de vouloir tout contrôler, où tu arrêtes de vouloir tout, je veux dire, t'accrocher. Moi, chez moi, c'était un moment où j'étais très désespérée. J'étais par terre, si tu veux. Et là, je me dis, ok, je ne sais plus du tout ce que je peux faire. Je n'ai plus aucune idée. Je dis, là, j'ai besoin d'aide. Et puis là, l'aide est venue. Et c'est quand même... J'ai appris que c'est la meilleure méthode de se dire, je ne sais pas vraiment ce qui est prévu pour moi. Je ne sais pas ce que je dois apprendre, mais je veux apprendre. Et je... Voilà. J'ai besoin d'aide ou je demande. Et c'est comme ça, maintenant, plutôt ma logique dans la vie. C'est-à-dire, je suis d'accord. Et je demande. Je voudrais bien ça. Et je demande et je reçois. C'est... C'est plutôt comme ça. Et avec la Summer School, je pense que je vous ai mis sur la voie. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tellement. Oui, oui, oui. Oui, je te remercie. Oui, vraiment. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est bien, oui. J'ai coupé ta vidéo parce que ça coupait tout à l'heure. Mais pour peut-être se dire au revoir, ce serait chouette. Si on peut te remettre. Essaye. Parce que ça serait quand même sympa, grave. Ça ne va pas. Ça dit, je ne peux pas remettre la vidéo. Attends, je vais voir. Moi, je vais voir. J'arrive à te mettre la vidéo. Attends. Plus. Demandez de démarrer la vidéo. Ah, tape ma vidéo. OK. Ah, voilà, voilà. Attends, il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Si je veux mettre mon petit nom, si ça bouge. Voilà. Non, c'est pas... Ouais, un petit peu. C'est comme j'ai... Oui. Catherine, merci beaucoup pour ce témoignage vraiment touchant. D'ailleurs, merci pour tes questions. À moi. Et j'espère qu'on va rester en contact. C'était un grand plaisir de t'avoir ici. Et merci aussi pour toutes les personnes qui vont nous entendre. Je suis sûre que c'est très intéressant ce que tu as dit ici. Ça va aider les gens. Avec plaisir. Oui. Et je te remercie aussi pour les questions. C'était chouette d'entendre votre pas aussi. Dans ma salle. C'était nourrissant aussi. OK. Bien. Je vais te dire bye bye. Je vais... En fait, reste là. Je vais juste arrêter l'enregistrement. OK. Bonne soirée. Oui. Au revoir.